Musique Depuis le début de notre démarche, nous sommes guidés par notre désir de remettre les habitants au cœur des décisions qui les concernent. Notre modèle de travail est basé sur un fonctionnement participatif. Il ne s'agit pas de demander l'avis aux gens, il s'agit de leur permettre d'être pleinement actifs dans la construction des projets. Ainsi, le 4 novembre et le 9 décembre, nous avons animé des ateliers pour permettre l'expression et la créativité de tous les Nuxerétins. Et quelle richesse ! Nous avons vu émerger de nombreuses idées et surtout, Noyaret a révélé un dynamisme fort. Or, le 30 janvier, après avoir mis en forme et affiné toutes les propositions recueillies, nous avons présenté ce que nous avions appelé un pré-programme. Lors de cette soirée, il a été transformé en programme par les habitants. Ainsi, ce samedi 15 février, il s'agissait pour nous d'aller dans les moindres petits détails de notre travail et de permettre à chacun et chacune de nous rencontrer en toute simplicité autour d'un petit café croissant. Sachant que Noyaret a la chance de faire partie des 49 communes de la métro, nous souhaitons développer nos liens avec cette grande institution. C'est pourquoi nous avons invité M. Ferrari, président de la métro, pour approfondir les places et rôles de chacun et évoluer vers un futur partenariat constructif. La métro possède de nombreux atouts que nous pouvons et même que nous devons mettre au service de chaque Noyaretaine et chaque Noyaretain. Merci à M. Ferrari pour son soutien et ses encouragements. Merci à toutes et à tous de votre présence en ce samedi matin. Et surtout, rendez-vous le 10 mars, Salle-Poulisson, 19h45. Sachez juste que nous allons encore vous surprendre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501